Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Dr. Strange, non Dr. Strange, en français Dr. Strange ça ferait Dr. Strange, de Scott Derrickson. L'histoire c'est celle du Dr. Stephen Strange qui est un neurochirurgien de grand renom dans le monde de la médecine et qui du jour au lendemain va voir sa vie bouleversée lorsqu'il va avoir un accident de voiture et qu'il va perdre l'usage de ses mains. Malgré de nombreuses opérations il n'arrivera pas à en retrouver l'usage et ça va l'amener dans une quête où il va absolument vouloir retrouver l'usage de celle-ci jusqu'à Katmandou dans un temple qui se nomme Kavarataj et dans lequel il va rencontrer un guide spirituel qui se nomme l'Ancien et qui va l'initier à des techniques de spiritualité et de spiritualisme assez particulières. Je vous en dis pas plus pour garder du mystère. Pour en parler avec moi Kevin Robic, réalisateur et vidéaste que vous avez déjà vu comme metteur en scène sur l'intro de The Revenant. Il avait bien participé quand même, la qualité de la vidéo en doit beaucoup grâce à lui. Il faut le reconnaître. Comment vas-tu Kevin ? Ça va très bien. Stephen Strange, ou Doctor Strange pour les intimes. Un film assez redouté en même temps qu'attendu. Tu seras d'accord avec moi ? Parce qu'après Civil War cette année, on se demandait vraiment ce que Marvel allait faire avec un nouveau personnage. On avait eu le même truc l'année dernière avec Ant-Man, où on se demandait est-ce qu'un personnage aussi mystérieux et peu connu peut arriver à conquérir le grand public. Là en tout cas, le personnage qui est né en 1963 des mains de Stan Lee et de Steve Ditko était assez redouté, autant par les fans que par les novices de l'univers des super-héros. Au final, je vais me tourner tout de suite vers toi, Kevin, qu'en as-tu pensé de Doctor Strange ? J'ai été assez agréablement surpris. Je sortais d'une session où je m'étais refait des derniers Marvel, notamment Civil War. Et Thor 2. Avec beaucoup de Thor. Et du coup, c'est vrai que c'était des films assez déceptifs, on va dire. Et après, moi, je n'attendais pas. Ce n'est pas comme un Star Wars, par exemple, où j'attends beaucoup. Là, j'en attendais sans en attendre, en fait. Mais j'étais agréablement surpris parce que ce qui pêchait dans les trois films dont j'ai parlé juste avant, à savoir des manques d'ambition visuelle ou autres, des narratives, là, c'est un peu corrigé, quand même. Et du coup, c'est assez plaisant à voir. Oui, c'est clair que là, en gros, je vais te renchaîner tout de suite, ce qui, moi, je trouve, fait la grande force de Doctor Strange, c'est que c'est fait par un auteur. Et ça devient extrêmement rare aujourd'hui, chez Marvel, de voir un auteur mettre en scène un film. Ici, on a un vrai auteur, Scott Derrickson, qui vient du monde de l'horreur, qui a fait L'exorcisme des Minéroses, Hellraiser 3, qui a fait dernièrement Sinister et Délivre-nous du mal. C'est un mec qui a une esthétique et qui a une mise en scène. Et qui, en plus, ici, a participé à l'écriture du scénario. Ce qu'on n'a plus vu depuis Shane Black sur Iron Man 3. Depuis, c'était juste des metteurs en scène qui se suivaient, mais qui n'écrivaient pas vraiment leurs films. Il y avait Joss Whedon à côté, mais Joss Whedon, il lui donnait une place particulière quand même dans l'univers. Et celui-là, on sent qu'il y a une patte. On sent qu'il y a une envie. On sent qu'il y a une envie créatrice. Et c'est ça qui fait la force de Doctor Strange. En même temps qu'on va le voir, pas mal de petits défauts, mais qui sont inhérents au personnage et à la manière avec laquelle il est construit. Donc, on va tout de suite renchaîner sur le scénario. Le scénario est signé par John Spates, à qui on doit pas de très bons films, notamment à Nana Russe, dont j'ai oublié le nom, et le scénario également de Prometheus. Bisous, bisous. Scott Derrickson et C. Robert Cargill. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, du scénario. Je trouve, en même temps, pas si... Il tente pas de grand-chose, mais il est tout de même assez convaincant. Ben, moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il était très classique, en fait. C'est vraiment le film sur les origines d'un super-héros, un peu comme Ant-Man l'année dernière, un peu comme Iron Man aussi, il y a huit ans. Voilà, à part cette dimension-là, il n'y a rien de... Sur le point de vue narratif, il n'y a rien de spécialement novateur. Ouais, on va dire que ce qui fait défaut quand le film commence, c'est la manière avec laquelle le personnage de Stephen Strange est vu, en fait. Moi, ça m'a tout de suite choqué. J'avais la sensation de revoir Tony Stark, en fait. Il y a la même arrogance. Et ça plombe quand même pas mal le film. Il y a des moments où on se dit qu'est-ce que c'est que ce personnage complètement copié sur Tony Stark ? Enfin, il a la même dégaine, il a cette espèce de même classe, il y a cette espèce de même arrogance. Et à contrario, moi, ce que j'ai trouvé comme thématique assez intéressant, c'est qu'on nous montre quelqu'un d'arrogant parce qu'il sauve des gens. Alors que de l'autre côté, on nous montre Tony Stark qui est quelqu'un d'arrogant parce qu'il tue des gens. Même s'il n'a pas vraiment envie d'en prendre conscience par le fait qu'il est seulement un armurier et qu'il considère qu'il ne fait que donner des armes qui servent à tuer. Là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage a une autre dimension. Il est arrogant parce qu'il se félicite ça lui fera défaut puisqu'à vouloir trop sauver des vies par arrogance en cherchant des défis extraordinaires, c'est ça qui lui vaudra d'avoir un accident. Et à partir de là, je trouve que le film, en fait, ne cherche pas à aller plus loin. Ce qui est un gros défaut parce que quand même, cette thématique de base est justement très intéressante. Ça permet de jouer avec tout ce qui a construit entre guillemets l'univers Marvel depuis quasiment 10 ans. Un personnage arrogant, un but de sa personne, mais qui là est inversé de direction parce qu'il sauve des vies et il n'en détruit plus. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de les voir se confronter Tony Stark et Stephen Strange. De les voir se confronter, en fait, dans l'espace d'un Avengers. Plutôt que de voir Thor. Sauf qu'en fait, il n'y aura pas la place, apparemment, dans les futurs Avengers. Non, après, le scénario est un peu calqué. Enfin, il y a un parallèle avec Iron Man. Maintenant, ce qui réussissait sur Iron Man ne marche pas ici. Il y a l'inversement. Oui, c'est ça. Il y a une trajectoire commune. Après, le personnage est très intéressant. Justement, pour le côté sauveur, en fait, dès le départ, qui va gagner en humilité, en fait, parce qu'il va s'incliner face à quelque chose qui le dépasse. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y a beaucoup de choses, en fait, dans le film. Oui, c'est ça. C'est un gros défaut, en fait, du film. Il essayait de condenser une narration sur 1h55, qui vaudrait carrément le coup, en fait, d'être sur un film de 2h20. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frustré dans le long-métrage, c'est qu'il y a des idées, et par moments, on sent que ces idées sont complètement bloquées par un scénario qui ne veut pas chercher à aller plus loin. Il y a plein de thématiques qui sont abordées dans l'écriture. Il y a la thématique de l'affiliation avec la main. Il y a la thématique d'un personnage hanté par un passé qu'il ne pourra jamais reconquérir. Il y a la thématique d'un personnage qui n'a jamais pu accomplir vraiment une vie et qui va avoir enfin l'occasion d'en conquérir une et de réussir à aller jusqu'au bout de celle-ci. Et les scénaristes, malgré ça, ils développent tellement de choses, mais tu ne peux pas développer autant de choses et te dire, je vais les laisser en plan. Généralement, ce qu'on fait quand on écrit un scénario de ce genre-là, on essaie de poser des situations et de se dire, ça servira ensuite d'éléments déclencheurs sur la suite de ces aventures. Or là, elles ne sont qu'effleurées. La thématique de la main est présente pendant quasiment 45 minutes du film et tout d'un coup, elle disparaît. Si bien qu'à un moment, parce qu'en fait, du coup, le truc autour de la main, c'est le fait que suite à son accident, il ait des tremblements et que du coup, il ne puisse plus exercer son métier de neurochirurgien, je crois. Et ensuite, on voit tout à l'usage des mains. Je me suis demandé, en cours de film, à un moment, quand il lit, je ne sais plus quoi, quand il teste, tu sais, avec le code-dé. Oui, quand il teste. Je me suis demandé si il n'avait pas déjà recouvré sa faculté, qu'il avait stoppé les tremblements. Je me suis demandé à ce moment-là, parce que c'est tellement important au départ, pour le personnage et pour le spectateur, ce que c'est mis en avant et tout. Et à un moment donné, on oublie un peu ça. Et puis, à un moment, je me suis demandé si il n'était pas guéri en cours de film. En fait, non. Enfin, voilà, en gros, on se perd un petit peu. Voilà, ils ont cherché à développer plein de thématiques. Et derrière, en plus, c'est un autre défaut qu'on va pointer un petit peu au niveau de l'écriture, qui en même temps est un peu positif, parce qu'il y a un des personnages qui est super bien développé. La grosse partie des personnages secondaires, je trouve, est assez mal écrite. Dans le sens où il se centre super bien sur le personnage de Stephen Strange. Le personnage est super bien écrit. On est vraiment à fond avec lui. On comprend pourquoi il a cette fascination et on comprend pourquoi il a aussi cette hâte. On comprend tout grâce à ce personnage-là. Donc, on est super bien immergé dans le film. Mais bordel, qu'est-ce que les personnages secondaires sont des fois mais d'une inutilité totale, quoi. Bah, en fait, je dirais que les personnes qu'il rencontre dans sa quête, après coup, l'ancien, je ne me souviens plus de son nom, mais la personne qui l'invite, en fait, Oui, Mokdo, dans le temple, sont plutôt intéressantes parce qu'ils ont enfin, ils ont un dilemme, enfin, ils ont une ambiguïté, en fait, les deux qui se concrétisent au fil du film. Maintenant, c'est vrai que toute la partie avant quand il est un peu golden boy donc il a une petite amie jouée par Rachel McAdams et qui, clairement, se cantonne à lui raser la barbe. Un second rôle extrêmement vague où on découvre que c'est sa petite amie en milieu de film. Oui, voilà. Et donc, là-dessus, c'est vrai que c'est dommage d'autant que l'actrice est une bonne actrice, en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bâclé, quand même. Après, voilà, les personnages qu'on nous propose après rattrapent un petit peu le coup, quand même. Le personnage du méchant, je trouve, est pas super bien écrit mais en même temps, ça fait partie de son mystère. C'est justement de montrer que ce personnage est mystérieux et en plus, ça va créer une ambiguïté sans trop en dire qui va amener dans la suite en plus quelque chose d'extrêmement réflexif sur la place des sorciers en plus dans cet univers-là. Donc là, de ce point de vue-là, le méchant, pour une fois, est plutôt bien écrit. Ce qui devient tellement rare dans les Marvel que ça vaut le coup d'être pointé du doigt. au moins un méchant qui est plutôt bien écrit mais qui a quand même une part de mystère. après, on peut tout de suite passer à la mise en scène. Alors, pour le coup, le choix de Scott Derrickson, moi, dès que j'ai entendu, ça m'a tout de suite intrigué parce que c'est quand même un metteur en scène qui vient du cinéma d'horreur donc un choix assez culotté de la part de Marvel qui, quand même, depuis à peu près 5-6 films, s'est surtout orienté vers des metteurs en scène de télé. Alan Taylor pour Thor 2, on avait qui ? On avait Joe et Anthony Russo pour le Capitaine America Civil War. Enfin, voilà, on avait des mecs qui venaient de la télé et puis l'avenir, enfin, les prochains films sont un peu dans cet esprit-là. Avec un côté très episodique en mode télévision. Et là, pour le coup, le fait de revenir à un metteur en scène de cinéma et d'être, entre guillemets, un peu culotté de la part de Marvel, ça m'a un peu surpris. Et pour le coup, quand on est sorti du film, on s'est un peu dit quand même, au moins le film, il a de la gueule. Ouais, un défaut majeur des trois derniers films Marvel, c'est quand même la mise en scène. Et surtout, le manque d'ambition en termes de décors, de direction artistique, en fait. Ah ouais, c'est une catastrophe. Et là, on retrouve quelque chose de plus proche des... Déjà, visuellement, ça ressemble quand même pas mal au Guardian de la Galaxie avec des couleurs non désaturées alors que tous les derniers films Marvel étaient quand même assez désaturés, tirant vers le noir et blanc. et là, on retrouve un peu de couleurs vives, un peu d'éclats, en fait, tout simplement, dans la mise en scène. Et puis, même sans parler de colorimétrie, c'est quand même un film qui est un peu plus ample. Je trouve, les décors sont beaucoup mieux présentés. Déjà, il y a des décors. Voilà, c'est un point à pointer. Déjà, il y a des décors dans ce film. Et c'est pas que du fond vert, ce qui est accessoirement plutôt bien. Malgré tous les effets qu'il y a, c'est vrai qu'il y a du concret. Et globalement, ça ne se limite pas à une zone industrielle comme ça a pu être le cas dans l'ère d'Ultron. C'est vrai qu'on en parle un petit peu en off, mais tu le pointais du doigt, c'est vrai que l'énorme problème qu'il y avait eu sur beaucoup de Marvel dernièrement, l'ère d'Ultron, Thor 2, Civil War, c'était dans des lieux qui étaient ultra inutiles au niveau du décor. Tu peux trouver ça dans la cave de ton oncle, une espèce d'endroit où il fait un petit peu sombre ou le parking de chez ta grand-mère, un endroit où il fait un petit peu sombre, où il y a des murs en béton, où c'est vaguement un peu zone industrielle et voilà, point. Ou un parking d'aéroport. Tandis que là, c'est un petit peu plus ambitieux. Et puis, la mise en scène est belle, enfin propre, si ce n'est qu'il y a des moments où c'est un peu brutal. Quand certains événements arrivent, ça arrive d'un coup, on a peine le temps de voir qui est lié à l'action. Il y a un gros problème de rythmique dans la mise en scène dans tout le long du film. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve avec un espèce d'objet où à la fois, on a un peu cette sensation que Derrickson a eu une liberté artistique qui se fait tellement rare aujourd'hui chez Marvel que ça peut être pointé du doigt et ça peut être souligné comme quelque chose d'extrêmement ambitieux. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un film qui a eu des coupes qui sont évidentes et qui donnent la sensation qu'il y a certaines actions qui des fois sont coupées dans l'élan ou des fois sont trop rushées. Et ça donne des enchaînements qui sont un peu bizarres. Moi, je pense à une scène en particulier, à la scène où Stephen Strange va se retrouver dans l'hôpital et va retrouver Christine. Cette scène-là arrive comme une aiguille en plein milieu de la botte de foin genre t'as une botte de foin en fait, c'est une botte d'aiguille et tu dois trouver l'aiguille. Toute la scène d'avant même, avant qu'il regagne l'hôpital et un petit peu enfin, c'est cette scène-là justement. On dirait qu'il manque une transition. L'intro de cette scène en fait, c'est vraiment on arrive directement dans l'action. c'est pas tout à fait immersif. Ouais. Et on met un peu de temps à se repérer puis tac, directement après, il y a le truc de l'hôpital. Ouais. Donc, ça va beaucoup trop vite. Je le trouvais très propre avec un... Il y a un petit côté psychédélique en fait, moi qui m'a marqué dans ce film, c'est très con, mais Doctor Strange, pour le remettre un petit peu dans ce contexte, en 1963, c'était un personnage qui était extrêmement ancré dans les années 60 américaines où c'était psychédélique comme ambiance. Et le personnage, quand on regarde les comic books, il y a une vraie esthétique qui joue avec beaucoup de couleurs qui sont éclatantes, qui ont un petit côté complètement allumé. Et ça se ressent dans la mise en scène et dans beaucoup de séquences où il y a un très joli jeu entre les couleurs, les formes, les textures, la géométrie, la distance aussi. Il y a un très beau jeu sur la distance qui est fait tout au long du film au travers de la mise en scène. Un jeu énorme avec des espèces de travelling compensés qui sont constamment en mouvement. Enfin, c'est impressionnant, mais il y a des séquences où il joue super bien avec ça, je trouve, Derek Sonny. Ça se fait un peu au kaleidoscope, vraiment, ça se fait un peu très sixties. Et ça, c'est bien exploité. En tout cas, c'est la marque d'une vision d'auteur. Ça se fait tellement rare aujourd'hui dans l'univers des super-héros que... Mais ouais. Et pour le coup, c'est quand même à souligner, je trouve ça important parce qu'il y a plein de petites erreurs dans la mise en scène de Derek Sonny. On l'a dit, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de scénographie. Des fois, il y a des problèmes de rush où le mec va absolument boucler son action le plus vite possible. Mais derrière, il y a tellement d'ambition et il y a vraiment un esprit de mise en scène. Et il y a un petit jeu aussi, je trouve, assez horrifique durant certaines séquences où il joue avec des espèces d'effets du cinéma d'horreur type les jumpscares ou certaines images qui sont assez marquantes. Dans la scène d'ouverture, je trouve, il y a un très joli jeu où le mec sait qu'il ne peut pas être gore, il ne peut pas être dans la violence montrée face caméra. La suggestion est pas mal. Mais la suggestion est quand même bien montrée et ça use des codes du cinéma d'horreur qui sont intéressants. Je trouve quand même dans un film comme un film Marvel, c'est assez intéressant. Et moi, je trouve ça se convainc bien. Résultat, on le soulignait surtout durant le générique, mais la musique de Michael Giacchino qui fait sa première collaboration avec les gays de chez Marvel, qui est un habitué de chez Pixar et de chez Disney. Pour le coup, sa composition est plutôt intéressante parce qu'elle joue avec beaucoup de percussions et d'instruments indiens. Elle joue également avec un clavecin qui fait très film d'horreur des années 30-40. Il y a ce petit côté aussi où il va jouer avec un espèce de riff de guitare électrique. Il y a des vraies idées du musical. À un moment, notamment sur le générique de fin, il m'a semblé que c'était un petit peu... Ça fait très 60s. On sent Woodstock. On ressent l'esprit de la fumette et Jimi Hendrix en nous. Et puis après, il y a l'humour aussi qui est une constante dans les films de Marvel. On en a plus ou moins réussi. Toi, tu as trouvé que c'était un peu trop par moments. J'ai trouvé que ce n'était pas équilibré. Je trouvais que ce n'était pas très équilibré là où d'habitude chez Marvel, il y a quand même... On va dire qu'ils sont drôles mais ils cherchent vraiment à doser l'humour. Dans Civil War, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de doses d'humour. Dans la scène dans le gros affrontement, Spider-Man en faisait beaucoup trop là où Ant-Man suffisait amplement. Et là, des fois, il fait forcer et des fois, il fait hyper subtil. Et c'est ça qui me dérange. Par exemple, toute la séquence avec la cape, c'est super bien foutu. Toute la séquence avec Christine quand elle est en train de faire son opération pour lui sauver la vie, c'est super bien foutu. mais il y a d'autres séquences où je trouve que ça débarque comme une... Ce qui est en tout cas impressionnant, c'est que ça... Dans Civil War, par exemple, l'humour désamorçait toujours la situation comme l'échange entre Oeil de Faucon et Black Widow pendant la baston sur... On reste amis. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça perd tout l'intérêt de la scène. Alors que là, je trouve que... Ça accompagne. Des fois, c'est à la limite d'un moment ici de Beyoncé. Oui, c'est vrai que Wong... La manière dont ça arrive, cette relation-là au personnage de Wong est plutôt bien dosée. Et basée sur l'humour en plus. Et en fait, elle fait avancer finalement l'histoire. Donc, en fait, ça ne contrecarre pas le récit. C'est vrai. En ça, je trouve que c'est déjà pas mal parce que franchement, sur Civil War, c'est à tous les coups... C'était une catastrophe. Ça désamorce tout. Et même Thor 2 et même... Et même Captain America 2 aussi, il y avait beaucoup d'humour qui était trop en décalage. Enfin, voilà. Ils n'assument pas le côté trop sérieux et résultat, ils préfèrent balancer beaucoup d'humour qui, des fois, est un petit peu bâtard. C'est un... Enfin, pas aussi bien réussi que sur Les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est... Ça y est greffé, en tout cas, un peu de la même manière. Dans l'idée d'avancer le récit, quoi. Le casting. Sacré casting, quand même, celui-là. Entre Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, She Waited and Jofford. Il y a quand même un sacré casting sur celui-là. Mais déjà, on va y avancer le plus gros du gros, Benedict Cumberbatch, il dépote quand même en Doctor Strange. Ouais, ouais, ouais. En fait, je... Je le connais très peu, en fait, je l'ai vu dans quelques films. Et je connais surtout Laura qui, là, finalement... Laura qui s'est construite au fil de la série Sherlock, notamment, ouais. Surtout, et également grâce à Imitation Game, qui a quand même fait sa gueule, et puis un petit peu grâce à la desovation de Smoog. Mais là, je trouve que... En fait, je lui soupçonnais pas une... Je lui soupçonnais pas une dimension cool, en fait. Enfin, je trouvais qu'il faisait un peu austère, en fait, cet acteur. Je trouvais qu'il... Très charismatique, mais assez austère, quand même, très sérieux. Et là, en fait, il a... Enfin, je trouve qu'il... Je serais curieux de voir un échange avec Tony Stark, justement, parce que je pense qu'ils peuvent rivaliser là-dessus. Et puis, moi, je le trouve très impressionnant pour sa prestance, pour sa voix. Sa voix que... Il a une putain de voix. Qu'on connaît... Et ceux qui ont vu la désolation de Smoog, savent la voix qu'il a. Il a une putain de voix. Ouais. Et du coup, il a quelque chose, en plus, dans le regard. Enfin, il a un visage très particulier, en fait. Assez reptilien. Voilà. je sais pas, il prend bien le rôle, quoi. Et c'est en ça qu'on attendait un petit peu aussi l'affrontement qu'il y aurait entre lui et Mads Mikkelsen. Et or, il y a un gros problème. Mads Mikkelsen est super sous-exploité dans ce film. Mais il est bon, mais... Ouais, les défauts d'écriture sont autour du personnage que je soulignais. C'est ça. que c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le résultat, on voit tellement peu le personnage. On est tellement peu avec lui. Et en plus, l'acteur est tellement sous-exploité que le résultat, on en ressort, on a la sensation que Mads Mikkelsen, qui est un immense acteur, là-dessus, il n'y a rien à en redire, a été totalement bridé sur le tournage et que le résultat, Cumberbatch a pris tellement de place qu'on en a oublié qu'il fallait aussi mettre en avant les autres acteurs. Parce que je trouve aussi que Tilda Swinton est sous-exploitée alors que c'est une actrice immense. Chewetel et Joffert a juste le rôle qu'il faut, heureusement, parce qu'ensuite, on se rend compte qu'il va être hyper exploité par la suite. Rachel McAdams, c'est la potiche de service alors que c'est une immense actrice aussi et pourtant... C'est à ce point-là qui est un peu regrettable en 2016. En 2016, avoir encore des personnages de potiche comme ça... Franchement, c'est une fan d'action dans le sens où à un moment, elle sauve Stephen Strange, mais... Elle le rase et elle lui apporte à manger. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu cliché. Après, sur Matt Mickensen, un truc aussi qui, dès le départ, mais ça, c'est plus dans l'écriture, c'est... Dès le départ, on sait qu'il y a un méchant au-dessus de lui. C'est le problème des hommes de main, ou des hommes de transition, de plus impactisés plus ou moins avec les hommes. c'est que, tout de suite, ses pouvoirs sont très... nous semblent un peu inefficaces. D'autant que, dès le premier affrontement avec Strange, Strange... Alors qu'il est encore à peine en débutant, arrive quasiment à le maîtriser. tout de suite, ça réduit l'impact qu'aurait pu avoir l'acteur, en fait, sur le personnage. Ouais. Et bah, petit bilan, au final, qu'est-ce qu'on pense de Doctor Strange, Kevin ? Eh bien... Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé après... Ça sera toujours pareil. Marvel est un petit peu, pour moi, en dessous de DC Comics. Même si, bon, il y a des défauts aussi de l'autre côté. Mais c'est un spectacle plaisant. Pour les acteurs, pour les choix de mise en scène, certains choix de mise en scène, c'est très bien. Je serais à peu près du même avis. Moi, concrètement, c'est le film qui me redonne un tout petit chouïa espoir en Marvel, qui me fait dire que s'ils ont le courage et le culot de laisser encore de la place à des auteurs comme ça sur des films, ça peut être intéressant. Ça me donne un peu de confiance pour Thor Ragnarok, qui a quand même un metteur en scène qui est assez intéressant, qui a livré Copca. Black Panther aussi, qui peut être bien, ou c'est le réalisateur de Creed, qui est aux commandes aussi. Enfin, voilà. Ça donne envie de croire que Marvel va peut-être tiquer et va se dire qu'on peut mettre des auteurs en tête de nos films et faire en sorte de quand même avoir un divertissement qui est à peu près calqué sur leurs idéaux. Donc, à voir si par la suite ça va donner quelque chose d'intéressant. Mais en soi, Doctor Strange de Scott Derrickson est un film qui est intéressant, qui est un bon divertissement, pas forcément extraordinaire, qui a plein de petits défauts, mais qui a tout de même la qualité d'avoir un auteur en tête qui cherche à assouvir son envie de raconter une histoire de manière un peu différente et qui est emmené par un putain de bon acteur. aussi. Voilà. Très bon resume. Kevin, merci d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci à toi. On te retrouvera peut-être prochainement pour d'autres vidéos ou d'autres intros. Qui sait ? Ça marche. D'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Je peux dire au revoir, tu sais. Sous-titrage ST' 501